Et mettre en garde une personne qui pense qu'il est au-dessus de la loi, c'est-à-dire pour lui, la vie guineuse régime à ses voeux, à ses sentiments, à son voulu, c'est-à-dire le général Idi Amin, Abba Kassidi qui Idi Amin. En même temps dit, Asha Raïta, qui est passé aujourd'hui à Dioma FM, lui dire que franchement, est-ce qu'il sait réellement qu'il fait la honte de son métier, la honte même de la personnalité publique de ce pays-là ? Allez partager, même tes sonores, allez partager, Ahmed Fofana, comment vas-tu ? Permettez-moi de dire à Bala Samoura, la vie-là, les gens-là même ont précipité sa vie. Voilà. Les négociateurs qui se sont passés entre Bala Samoura, Idi Amin et Mamadi Doumbouyara, qu'elle va présenter, il ne sera pas suspendu, relevé de ses fonctions, je ne sais pas, parce qu'il y a le mal, donc cela n'intéresse pas trop les Guinéens. Mais je vais commencer d'abord par le général Idi Amin. Je voudrais te dire ça, général Idi Amin. Comme disait l'avocat, non le juge ou avocat, tu ne pourras jamais effacer l'histoire dans ce pays-là. Tu es connu, ça fait de cela dix jours que tu te barres contre Doumbouyara pour ne pas que Bala Samoura soit à la barre. Nous avons vu le préfet de Sigiri, de son bureau, il s'est retrouvé directement à la prison civile de Sigiri. Le préfet, la première personnalité de Sigiri. Nous avons vu des blogueurs et des blogueuses, c'était une blogueuse coniankée, qui est venue défendre ce tact-là, qu'un préfet se retrouve à la prison civile de Sigiri. Que ce préfet n'était pas parti pour travailler. Ce préfet était parti, extrait de l'or de Yama, c'est-à-dire, au lieu de faire son travail, était parti faire de l'exploitation minière. D'accord. C'est pour ce préfet-là qu'il est connu. Mais je pense que dans ce pays, il y a des personnes qui se sont illustrées dans la vente de la drogue. Dont Mademoiselle, coniankée, blogueuse, est devenue aujourd'hui commerçante de drogue aussi, fait partie de ce groupe-là. C'est connu de tout le monde. Bala Samoura. Il dit Amine, ton neveu ne peut pas être au-dessus de la loi. Même si ce procès-là est un procès bidon, qu'on accepte au moins de faire venir ceux qui sont responsables. Moi, je l'ai dit, j'ai écouté Fayyar Milimono. J'ai apprécié ce que Fayyar Milimono a dit tout récemment-là. Il dit que les vrais responsables du 28 septembre occupent des hautes fonctions de l'État actuellement-là. Fayyar Milimono avait parfaitement raison. Il avait parfaitement raison. Parce que nous, moi, Benito, surtout, plus de dix jours, je rappelais, et je disais tout le temps qu'il y a un monsieur, son intervention changera la donne, changera le procès, le climat, l'atmosphère, c'est-à-dire la tension, ou bien en tout cas l'image de ce procès-là. C'est bienvenu. Dieu merci, c'est bienvenu-là, a été arrêté. Parce que tout tourne autour de Kalea. Vous avez crucivé le procès, vous avez vu, non ? On ne parle que de Kalea. Parce que Kalea-là, même jusque-là, certains recrus, ceux qui étaient à Kalea, tant de dadis, de Sekouba, parce que Sekouba est venu, les bombarder, tous, il a tout enlevé, sont devenus aujourd'hui la plupart des délinquants, des bandits, des braqueurs. C'est que les sociétés de gardiennage de Konakri, la société de gardiennage de Bala Samoura, la société de gardiennage de Pivula, sont pleines des anciens de Kalea. Donc, tu ne peux pas dire, Idi Amin, que Bala Samoura, que tout le monde connaît, avec sa taille, quand Pivula dit qu'il est facilement identifiable, c'est la vérité, Bala Samoura aussi est facilement identifiable. C'est que Monsi Karaktonio, il y a un qui est en Angola, il partait qu'on lui a envoyé une lettre, c'est lui qui est en Angola, à l'ambassade là, il doit rentrer à Konakri, mais le monsieur ne veut pas rentrer, il va rentrer parce que tu étais le directeur adjoint de Kalea, si j'ai bonne mémoire, tu étais l'adjoint de Kalea, l'adjoint de Bienvenue, donc tu dois aller. Moi, Bienvenue n'a pas tué, mais qui a appelé Bienvenue pour libérer, pour laisser des soldats à venir, non pas des soldats, je m'excuse, des jeunes récrus, voilà, des jeunes récrus parce que d'abord, ils n'ont pas la qualité d'être militaire, donc demain, on va répondre à la convocation, et Kadoumbou, il y a l'ont traite-le, on t'a simplement dit d'aller se présenter, que tu ne seras pas déni de tes fonctions, que tu ne seras pas ceci-là, mais il y a l'homme menqué, il y a de ces questions-là, je ne sais pas si c'est directement au procès qui est convoqué ou bien d'abord, c'est le juge d'instruction, moi, je m'a soutenu quand je poste et puis j'ai vérifié dans le truc du gouvernement car effectivement, tu es convoqué demain, mais alors, que c'est qui est arrivé à Dadis, jusque là, Dadis n'est pas interrogé, parce qu'il y a au départ, c'est un traître Bala Samoura, même si il a dit à Dadis de rentrer, c'est son avocat même, il faut procurer le billet déjà payé, mais jusqu'à là, ils n'ont pas remboursé Dadis à la billet son corps, quand il est venu, Dadis s'est retrouvé dans une chambre vieille et puis dans la maison centrale, devant ces parents-là, qui ont passé toute leur vie à accuser le procès d'avoir refusé de faire rentrer Dadis parce qu'il avait peur Dadis, Dadis s'est dit de 24 heures il va être président, c'est pas le procès-là qui est en train de donner raison, donc, il dit Amine, tu ne peux pas empêcher la justice de juger Bala Samoura, il était là-bas, c'est que les gendarmes ont fait, les immenses sont là-bas, moi, je ne dis pas que la gendarmerie n'a pas tué, mais frapper, je dis bien, frapper, frapper, si on me demande de choisir, je sais que tuer est plus grave que frapper, mais je le jure, ceux qui ont frappé, cassé les bras, les ont maltraité, plus la population, ce sont les gendarmes, il y avait une unité qui était sous commandement de Bala Samoura, donc, il ne peut pas échapper à cela, Bala Samoura, tu ne peux pas il dit Amine, empêcher, toi-même en personne, à quoi on va faire tepé, 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 et tes barons, tu comprends, voilà, donc, Charoët, tu parles de justice, Charoët, tu fais la honte, la honte de ta famille, la honte de la justice guérienne, est dans les conditions dont tu dois être limogé de ta fonction, domine la justice, parce que tu as enceinté l'enfant des gens, tu as fait venir cette fille-là qui est devenue ta copine depuis, moi, je ne m'adressais pas, ça dit, je ne m'adresserais pas à elle, voilà, parce que franchement, c'est honteux, les filles, trop faciles, quand on te regarde à toi, cette très belle fille, comment, je sais, j'ai vu ta femme, je respecte la corpulence, la vie de ta femme, c'est ton choix, oui, c'est ton choix, ta femme-là, c'est ton choix, mais quand tu es devenu ministre ou tu as eu de l'argent, tu es parti choisir une très belle femme, qui n'est pas ta femme, mais ta copine, que tu as fait venir de l'Espagne, et ton gars a fournée, il serait tout en Espagne, à l'une, il est dans un notaire, dans une chambre, via et puis, pendant plus de deux mois, il est en Espagne, à l'Espagne, c'est pas là-bas qui est parti, faire son baptême, mais ses parents ne sont pas contents, à faire la main, c'est pas là-bas, tu ne peux pas parler, tu dis que la justice guinéenne est en train de faire son travail, les gens sont en prison, avec des ceux-là, un an, ils ne sont pas jugés, moi, je ne connais rien en matière de justice, mais ce que je sais, il est interdit de garder quelqu'un pendant un an en prison, ça le juge, mais dans ce cas-là, merci beaucoup, c'est que je ne peux pas plus, dans notre cas-là, c'est qu'il ne s'agit même pas de le juger, mais d'abord, sans preuve, si je prends Damaro, quand tu prends Damaro, Assemblée nationale, l'argent pour lequel, m'excuse, pour lequel, il est en prison, l'argent-là, toutes les dépenses sont consignées, même le reste de l'argent a été déposé à la banque centrale, tellement que la comptabilité était vérifiée, mais elle est tout le temps en prison, il est juste qu'elle est en prison, les gens ont dit non, tout a été, même les bus pour lesquels l'argent a été débloqué, les bus ont été achetés, l'Assemblée nationale en construction, l'argent a été, tout a été détaillé, mais elle est juste qu'elle est en prison, il y a eu deux faux pas de la part de ton subordonné, Ali Touré, il l'a accusé d'abord de détournement, de dénés publics, oui, 46 millions de dollars, il s'est trouvé que les baies de fonds n'avaient pas du tout versé de cet argent-là, à partir de là, même toi, même conscient, comme tu parles de justice-là, tu devais partir, tu devais, à partir de là, le libérer, tu ne l'as pas fait, Oye Gilavogui, jusqu'à Oye Gilavogui, il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là, qui a aidé les musulmans, construit les mosquées, se battre pour les communautés, c'est Oye Gilavogui, il est en prison, je suis en train de citer, comme toi, c'est-à-dire, quand j'ai écouté Marouane, j'ai écouté aussi, comment on appelle ça, Makane, Makane a parfaitement raison, c'est-à-dire, ceux qui sont autour de Doumbia, sont plus dangereux, que Doumbia, quand on pose la question, à quelqu'un, de dire que la justice, fait son travail, Makane a raison, mais on sait, dans le fond, que la justice, n'est pas en train, de faire son travail, on sait dans la réalité, que la justice, n'est pas en train, de faire son travail, c'est ça aussi la vérité, donc Charouette, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est l'histoire, qui va te rattraper, et qu'il n'y a pas, il faut que je me répète, tous les jours, histoire, parce que, quand un ministre, de la justice, manque, prévu sa remède, voilà, des tonnes de drogue, tous les jours, n'a saisiement, à l'aéroport, mais jusqu'à, nous ne voit personne, en prison, voilà, Ali Touré, cette CRIF, a été créée, dans cela, plus de sept mois, normalement, à l'année, à Rafa, il explique le bilan, de la CRIF, il doit expliquer le bilan, normalement, jusque là, on a des nerfs, qui, hein, hein, on doit venir expliquer, la CRIF a été créée, moi, je demande, je pose une seule question, Ali Touré, la CRIF, on dit, la cour de répression, des quoi, des quoi financière, d'accord, mais dans cette cour de répression, économique et financière, là, à récupérer combien, à date, voilà ce que nous avons récupéré, à date, voilà ce qu'ils sont en prison, à date, voilà ce qu'ils sont accusés, ils doivent faire ce rapport-là, jusque là, vous êtes en train de parler de justice, personne d'abord n'est venu, détailler cela, et ça, c'est, c'est primordial, c'est essentiel, nous devons savoir, les montants qui sont rentrés, l'argent, parce que ce qui est étonnant, ce qui est grave, ce qui est émuliant, que Ali Touré vient, dit que jusque là, il n'a pas récupéré, 10 millions de francs guinéens, tu sais que c'est négatif, et là, à partir de là, il doit partir, M. Djamila, comment vas-tu, j'insiste, c'est le cas très moins, 4 mois, je répète, ce point là, la Kiev doit faire son bilan, la Kiev doit nous dire, combien il a récupéré, la Kiev doit nous dire, il s'est trouvé à la banque, comment vas-tu masser, chérie Djamila, Nadia, il doit le dire, je vais terminer par Bala Samoura, Bala Samoura, ton groupe, tes amis, violeurs, tabasseurs, pilleurs, tu pensais qu'ils allaient s'en sortir, moi, je le dis en tant qu'observateur, je sais ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, je sais qu'on ne peut jamais remplacer une vie, je sais, c'est Bala Samoura, je sais qu'on ne peut jamais remplacer une vie, oui, je suis convaincu, j'accepte, mais ce qui m'a fait beaucoup mal dans cette affaire du 28 septembre, et que personne n'en parle, ce sont les viols, c'est-à-dire, je connais plus de cinq personnes, des tantes violées devant leurs neveux, des mamans violées devant leurs oncles, c'est-à-dire, c'est la partie-là qui me touche dans cette affaire du 28 septembre, et ça, cela a été fait par les gendarmes, donc toi, tu ne peux pas t'en sortir comme ça, non, parce que depuis, d'abord, l'affaire du procès-là, Dumbuya tenait, Idiami ne voulait pas, parce que Idiami savait que ce jour allait arriver, ça là, mais Amara tenait, Amara t'avais totalement, il t'avait totalement oublié, Amara ne voyait que deux personnes, voyait directement, et Dadis en prison, c'était son vœu, Amara avait oublié que tu as été un acteur essentiel, presque, dans l'affaire du 28 septembre, voilà aujourd'hui, tu vas répondre à la convocation, et puis tu rentreras à la maison tranquillement, et ça comprenez-vous, donc, si tu penses que, tu rentreras à la maison tranquillement, te calmer, c'est quelques jours, Bala Samura, c'est le même Dumbuya là, Bédiye, Imenutinabolo, tu sais, c'est que les gens ne connaissent pas, Aïma Melo, lorsque le procès-là a fait condé, pour une troisième fois, Aïka Fayeoko, Dumbuya veut lui faire un coup d'état là, la personne qui a été approchée par le procès-là, pour ça a fait condé, ses agissements, c'était toi, non, certains officiers le savent très bien, nefalaire et carlons, donc, je me dis que, s'il y a de ces personnes-là, qui ont trahi le professeur Fakonde, tu fais partie des cinq premières personnes, il est, tu étais chargé d'observer, les agissements, le comportement de quelqu'un, qui est venu faire court, au président de l'Ontrique, et c'est un Théoro, et c'est un Théoro, donc, va répondre, et, ni, c'est un Alami Tolaro, n'est-ce qu'il faut, Alami Tolaro, tout qu'on fait, parce que tu te disais au départ, que quels que soient les prochains jugements, du 5 septembre prochain, 5 septembre là, tu n'as pas tiré, Amara était derrière sa femme, toi aussi, tu étais avec, donc, le 28 septembre là, ici, pour Amara là, c'est la drogue qui va l'emporter, mais comme, à la CENI, on ne peut pas, on ne peut pas envoyer le préfet de Sigiri en prison, toi tu restes comme ça, non, entre le préfet de Sigiri et toi là, je ne sais pas qui est plus digne, parce que le préfet de Sigiri, où sont l'onis, les blogueurs et blogueuses là, qui étaient partis exploiter le lourd, qu'ils n'étaient pas encore là, nous n'avons pas un problème, il y a été un enfant là, voilà, la drogue qui a été saisie, je dis bien, selon une sorte extrêmement sûre, la drogue qui a été, la drogue en provenance de Guinée, qu'on a créé, passant par le Mali, la drogue dans l'affaire de démantèlement, parce que, en tout cas, vous n'êtes pas encore là, 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 moi, d'autres, qui associent ces énergies là, quand on dit, qu'il faut mentir sur le professeur Fakone, pour dire que, ça là, ceci ou bien, je ne sais pas, n'a jamais été fait, étant donné que c'est très bien, c'est lui, c'est lui qui a tout fait, à la mitularo, ou là, qu'elle a le beritoire, regardez tous les associés du RPG, tous ceux qui ont travaillé avec nous, lesquels, Makané disait, Makané disait aujourd'hui, qu'on ne peut pas être du RPG, aller s'associer à ces gens là, soit qu'il est avec eux, tu n'es pas avec le RPG, toi qui es avec le RPG, tu restes à la maison, tous les problèmes du RPG, ces règles, au siège, le problème du RPG, ne se règle pas sur la toile, bon, Makané là qu'on fait, alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, il est calme, donc, tous les ministres, Moussa, ici, ceux qui sont chefs de cabinet, quand j'entends quelqu'un me dire là-bas, que nous avons des amis du RPG, qui sont directeurs nationaux, nous avons des amis du RPG, qui sont chefs de cabinet, nous n'avons personne, personne du RPG, qui est directeur national, personne du RPG, qui est chef de cabinet, personne du RPG, qui est secrétaire général, personne du RPG, qui est ministre, tous ceux qui sont partis là, mettez en tête, que vous n'êtes plus de RPG, heureusement même, que la version provisional, a pris cette décision là, voilà, Makané là, a dit clairement, ce que les autres, évitent de dire là, Makané là, a dit aujourd'hui, voilà, nos problèmes là, c'est règle aux sièges, voilà, parce qu'on y a, maman a manakan, et ménam ouldaro, voilà, à l'émaman a manakan, et ménam ouldaro, faut essayer, voilà, mon frère, il faut faire, voilà, maman a manakan, oulaï daro, quoi, elle, elle, Makané l'RPG, mais, doumbouyako, et tu, enfin, ibara, parce qu'on a bien, nous nourris, nos familles, vous n'êtes plus, du RPG. C'est parce que un jour, certaines personnes parmi vous voudront venir retourner au RPG. Mais vous connaissez Benito, vous connaissez Damaro, vous connaissez Mathou, vous connaissez Mamoudou. Elle t'a fait un tour de photo. Elle t'a fait un tour de la publique. Nous avons été dans le monde, devant la barre, en ce temps, parce que nous allons vous démasquer. Nous allons citer vos noms, bande d'hypocrites. On ne peut pas être avec le CNRD et être du RPG. Tous ceux qui sont partis avec le CNRD, considérez que vous êtes exclus du RPG. Moi, je vous dis que c'est un RPG. 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 Parce que le comportement, il y a un comportement, il y a un comportement. Il y a un comportement, il y a un comportement. Parce que vous ne le savez pas. Il faut être chien pour le faire. Il faut être intigne de ta famille pour le faire. il n'y a pas de mal. Il faut être int vengeance. Il faut être intime parce qu'il ne faut pas le faire. Il faut être intime parce qu'il n'y a pas de boulot. Il se dit qu'il n'y a pas de boulot. il faut être intime qu'il n'y a pas de boulot. Le fait qu'il refuse d'émissionner. Et lui-même, il a dit que je ne peux pas remettre ma démission à des individus qu'ils ont nourris, qu'ils ont habillés. J'ai fait. Je vous dis que je pense l'a fait parce qu'il est en angleterre avec les gens à tomber à business au damna à avoir à papa foufana ménu y aura monsiamayé ou l'or méni à combivité à nous bec à à nous bec à rencontrer donc bala samoura portez-vous très bien de même matin il fallait répondre un coïla qu'on est banquante d'une 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 sarka l'ébola sarka sarka l'éboli là il casse la cammène pour qu'abassi mène beau oui caramina et qu'un problème seront ils font cas seront seigneur et auris seront donc il a sarka ou l'étien là tout d'un biafra aïe bêtaï du tien à kelingkele idiamin ta ouya la biro la la basi bala ferme bébirola idiamin ta ou tes problèmes idiamine c'est que andré kairiamine à il t'a fait quoi que idiamine on t'a fait blessé on t'a fait madimi à n'y a fait les idiamine se retrouve devant la barre et kamal yao l'on d'un bia aussi parce que d'un bia la souci bia c'est de se retrouver devant un juge voilà et d'un biai n'est en tête que la façon dont tu as vu claude vivit devant tunkara wallahi billahi tatisala comme ça devant un mandemori bouche parce que c'est un mandemori qui va te juger et bien là mais donc portez-vous très bien parce qu'il m'a fait ça si grime préfère si grime préfère les casso kono dit kata la biro la kawala si kasso kono eh dunia kata si grime préfère ta la biro kono kawala si kasso la kata kata la biro kono kawala si grime préfère becalo et kalantenda le donard bakke a si grime préfère au alwa air plzé mobe becalo si grime préfère becalo comme de préfere braboïté qui grime comment de préfère altacalma bonne nuit à tout le monde donc charuait tu devais tu devais dit autre chose normalement normalement tu devais plus être ministre fait venir l'enfant des gens de l'Espagne, l'ancienneté, et puis le ramener, et puis Kawa Odenabo, qui est devant le monde entier, en même temps, ta femme a accouché, tu prends l'enfant, donne à la maman de Dumbuya, c'est un nom, donc Bala Samura, Idyamin, tu ne peux rien, Idyamin, à toi petit, il a été défendu, voilà, il a été défendu, mais il a été au fond, mon fala, c'est connu de tout le monde, il n'y aura pas d'exception, voilà, voilà, donc portez-vous très bien, donc Andel Seouane-Bale, même Baka Andel Tojoufo, même Baka Lankouna Make, Alama Ebeto Laro, Ebeto Laro Kelingkele, voilà, parce que, même Flandou Manyen, ce n'est pas les militants de l'IFDG qui vont en prison comme ça, ce n'est pas les militants de l'IFR, c'est ceux qui ont été avec le RPG là, Aulewala Kassola, Aulewala Kassola, les jeunes, hypocrites, ceux qui nous ont vendus dès les premières heures après le coup d'État là, Aulewala Kassola, Aulewala Kassola,